bonjour dans cette capsule vidéo nous allons parler de l'élasticité prix de la demande on va commencer par définir l'élasticité prix donc l'élasticité prix c'est une mesure de la sensibilité d'une grandeur à la variation d'une autre par exemple si on veut calculer la réaction de la demande à une variation de prix on fait appel à l'élasticité prix elle indique en fait en termes de pourcentage de variation d'une variable quelconque par exemple la demande elle indique donc la variation de cette demande par rapport à la variation du prix de 1% c'est à dire si le prix augmente de 1% on s'attend à calculer la diminution de la demande de tel pourcentage l'élasticité prix de la demande peut être appelé aussi l'élasticité prix ou bien l'élasticité prix de la demande ou bien l'élasticité simple ou bien l'élasticité prix direct de la demande donc il ya plusieurs appellations qui vont désigner toujours la même façon de calcul ou bien la même méthode de calcul pour déterminer les mêmes interprétations on va commencer maintenant de parler exactement de l'élasticité prix pour voir comment nous allons la calculer donc elle mesure en fait la variation en pourcentage de la quantité demandée qui résulte d'une augmentation du prix de 1% ceci si on veut calculer l'élasticité nous allons faire la variation relative de la demande par exemple ici vous avez la variation relative de la demande par rapport divisé par rapport à la variation du prix c'est à dire si on a à des valeurs chiffrées nous en nous pouvons faire la variation c'est à dire delta c'est la variation de la demande si on la divise par la quantité demandée on va nous allons trouver la variation relative de la demande et là la même chose la variation relative du prix en ceci peut être le tronc a transféré directement ou bien peut être calculé autrement faisant la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix en multipliant par le prix divisé par la demande ceci nous permet de ramener un petit peu aux interprétations donc il y a plusieurs interprétations à faire ou bien avancer en fonction des valeurs de l'élasticité sachant que pour interpréter l'élasticité on fait toujours appel à la valeur absolue de l'élasticité donc dans ce cas si la valeur absolue de l'élasticité est égale à 0 nous allons dire que la demande est parfaitement inélastique ceci suppose que la quantité demandée est totalement insensible à la variation du prix par contre si la valeur absolue de l'élasticité est inférieure à 1 évidemment tout en restant supérieur à 0 la demande serait donc considérée comme étant inélastique et la quantité demandée est relativement peu sensible à une variation du prix dans le troisième cas nous allons trouver que la valeur absolue de l'élasticité est égale à 1 dans ce cas nous allons dire que la demande est iso élastique et que la quantité demandée varie dans la même proportion que le prix c'est à dire si la demande si le prix augmente de 1% la demande diminue de 1% si la valeur absolue de l'élasticité est supérieur à 1 la demande serait dite élastique et la quantité demandée est relativement sensible à une variation du prix et finalement si la valeur absolue de l'élasticité est envers l'infini la demande sera dite infiniment élastique et la quantité demandée est infiniment sensible à une variation du prix oui c'est maintenant de voir quelques représentations graphiques pour comprendre pour une élasticité qui est égale à 0 nous allons trouver que la quantité demandée est insensible à la variation du prix au niveau de cette représentation voire que pour un prix qui est égal à 6 on a la même quantité que si on a un prix qui est égal à 12 c'est à dire la variation de la demande bien la variation de prix n'a pas affecté la variation de la demande dans l'autre cas si on a une élasticité qui tend vers 0 on constate qu'on a la droite de la demande devient une droite horizontale et donc pour une infine variation du prix on va trouver une grande ou bien importante variation de la demande on peut trouver par exemple un autre cas typique c'est le cas où l'élasticité est égal à 1 à ce moment là nous allons trouver une courbe décroissante qui représente une élasticité unitaire exemple on peut pour calculer l'élasticité évidemment il faut faire appel aux fonctions de demande vous rappelez certainement que comment on trouve les fonctions de demande à partir évidemment de la maximisation d'utilité sur la contrainte budgétaire on dégage nos fonctions de demande donc là on a deux fonctions de demande x qui est égal à 3 et 3 r sur 4 px et x c'est le prix du bien x r c'est le revenu et y d c'est la quantité demandée ou bien c'est la fonction de demande du bien y avec r et et de y sont le revenu et p de y c'est le prix du bien y donc à partir de ces deux fonctions de demande on peut commencer par exemple par calculer l'élasticité du bien x en faisant la dérivée de la fonction de demande la dérivée de x par rapport à p de x en multipliant p de x sur x donc la dérivée simple on peut trouver facilement que c'est moins 3 r sur 4p x au carré on multiplie par x et on remplace la valeur de la demande par son expression directement ici à part un jeu de simplification nous allons trouver que l'élasticité est égale à 1 à moins 1 constate que les inférieures à zéro donc on vit on peut on peut voir des déjà que x vérifie la loi de la demande pour l'interprétation constate que la valeur absolue de l'élasticité est égale à 1 donc on peut déduire que la demande est iso élastique et que chaque quantité de la demande diminue de 1% lorsque le prix augmente de 1% voilà je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo